Nous sommes avec Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et aussi marraine de la promotion 2023-2024 de l'Université de droit de Corté. Christiane Taubira, merci de nous accorder cet entretien. Quel message vous avez eu envie d'adresser aux étudiants de droit de cette année ? Alors d'abord je les prends au sérieux. Vous avez vu que mon intervention présupposait un niveau de compréhension, un niveau de projection et une attention sur les grandes problématiques du monde qui sont liées à leur génération. Moi j'ai toujours une tendresse particulière pour les jeunes, donc je viens là en tant qu'aînée, d'une certaine façon déployer une espèce d'ombre pour une ombre de protection. Nous avons une expérience avant eux, avant elles et je crois qu'il est légitime que cette expérience leur profite. Donc moi mon message principal c'est qu'ils aient confiance en elles et en eux, qu'elles sachent ces jeunes femmes, ces jeunes filles, que ces jeunes hommes sachent que le chemin qui est devant eux est le chemin qu'elles et elles vont ouvrir, elles-mêmes et eux-mêmes. Donc les professeurs les accompagnent, l'établissement, l'université établit le cadre dans lequel avec rigueur, avec discipline, mais aussi avec joie à cet âge-là, elles et elles avancent. Et le passage ponctuel d'une personnalité comme moi, c'est de leur dire qu'il y a des parcours possibles, il y a un certain nombre de prouesses possibles si on est exigeant avec soi-même et qu'elles et ils ont le potentiel pour choisir leur propre voie. Votre passage a été aussi l'occasion hier d'aborder un peu la situation institutionnelle de l'île avec plusieurs élus, avec notamment le président de l'exécutif de Corse. – Quelle est votre position sur le processus en cours ou qui était en cours jusqu'au changement de gouvernement ? – Alors moi ce qui est clair, c'est qu'il y a une légitimité absolument incontestable de la part des élus corse à revendiquer cette autonomie puisqu'ils font depuis plusieurs années des campagnes électorales qui aboutissent à des résultats majoritaires où incontestablement, sans la moindre ambiguïté, sans le moindre quiproquo, la question de l'autonomie est posée en campagne électorale. Ce sont donc des élus qui ont une légitimité démocratique pour discuter avec l'État du format, de la voilure, du contenu de cette autonomie. Donc pour moi c'est un contact, une rencontre extrêmement importante, d'autant que nous avons, vous avez des élus de très grande qualité en termes de profondeur politique, en termes de rigueur d'analyse, en termes aussi, j'allais presque dire, de déploiement culturel parce que ça, ça compte beaucoup de connaître son histoire, la langue, tout ce bagage, tout ce patrimoine qui fait la cohésion de la communauté là. Donc je viens là évidemment, en solidarité, en soutien, en curiosité aussi et en respect. – Un soutien qui va prendre quelle forme ? Vous êtes en retrait de la vie politique, mais en même temps vous avez, enfin, Marie-Antoinette Maupertu a dit hier que vous étiez là aussi pour les soutenir. Est-ce que c'est un soutien politique ? Est-ce que c'est un soutien technique ? – Il se trouve que ma parole, qui est quand même très fréquemment sollicitée, est une parole qui a encore un poids, qui a un poids sans aucune vanité lié à mes expériences législatives, nationales, législatives, européennes et ministérielles, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. C'est une parole qui a encore une capacité à contribuer à la crédibilité. Cela, je la porte sans la moindre réserve et sans la moindre réticence. Mais par ailleurs, je vais dire très clairement que moi je viens de ce qu'on appelle les Outre-mer, de la Guyane entre autres, enfin en particulier, mais les autres Outre-mer sont également travaillées par cette nécessité de poser très clairement à la fois toute une série de problématiques territoriales, les réponses les mieux ajustées à ces problématiques territoriales, et la légitimité pour celles et ceux qui ont la confiance des électrices et des électeurs, leur légitimité pour construire des réponses au plus proche de ces réalités territoriales. Donc il y a évidemment ce soutien, mais il y a aussi cette curiosité et cette solidarité liées au fait qu'on comprend plus facilement l'urgence d'une capacité à élaborer des règles ou éventuellement des lois, ce qu'on appelle des lois de pays, à apporter ces réponses qui vont mettre un terme à toute une série d'indicateurs défavorables parce que les réponses générales souvent sont inadaptées. Vous parlez de confiance. Est-ce que vous avez confiance en Michel Barnier, au prochain gouvernement qu'il va mettre en place pour continuer ces processus d'autonomie ou pas ? Alors je ne pose pas les choses en termes de confiance vis-à-vis de M. Barnier en tant qu'homme politique. Je pose la question du respect de la lettre de la Constitution de la Vème République et je pose la question de la rationalité et du respect du fonctionnement de nos institutions. Et de ce point de vue, il est incontestable qu'il n'y a pas de légitimité démocratique en tant que telle à la nomination de M. Barnier. La légitimité démocratique au sens du droit et de la prérogative du président de la République de nommer le Premier ministre, comme c'est indiqué dans la Constitution, certes. Mais à la suite d'une dissolution qui a donné un résultat absolument clair de choix des électrices et électeurs françaises et français sur les tendances, les politiques, les urgences, les priorités, incontestablement la réponse apportée par le président de la République ne correspond pas à ce choix, ne respecte pas ce choix et donc pose très clairement, très sérieusement, la question de la légitimité démocratique d'un gouvernement qui n'en est pas extraite. Merci beaucoup, Christiane Taubira, de nous avoir accordé.